Alors pourquoi le e-commerce, donc pourquoi nous l'avons abordé ? Bien sûr parce que comme vous le voyez il s'agit d'un secteur donc incontournable aujourd'hui et nous voyons donc pourquoi nous avons ciblé tous ces pays et notamment le Japon aujourd'hui qui se situe donc au quatrième rang au niveau des ventes de e-commerce, au niveau de l'alimentaire et des boissons. Voilà donc juste pour vous dire que demain nous aurons également le webinaire sur le marché chinois et vous expliquer qu'il s'agit donc de webinaire qui se focalise sur un panorama, une approche macroéconomique du e-commerce en vous présentant donc les différents opérateurs et distributeurs, les fonctionnements, l'écosystème, mais qui n'a pas pour vocation donc de vous expliquer comment lancer et améliorer votre propre site internet. Voilà, écoutez, je vais donc présenter du coup le programme, l'ordre du jour. Nous commencerons donc par la présentation du e-commerce. Donc comme intervenant nous aurons Martin Baer, Alexis Tato, donc chef de pôle de Business France Japon et également Yumiko Utamura qui vont nous présenter donc ce panorama. Et je reprendrai donc la parole dans un deuxième temps pour vous présenter le plan d'action agro et vin de l'agence Adhoc. Voilà, je passe donc la parole maintenant à Martin. Bon webinaire à tous. Bon webinaire à tous. Bon webinaire à tous. Allo Martin ? Allo Martin ? Oui, ton micro est coupé Martin. Voilà, là c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un problème de connexion, pardon, excusez-moi. Donc vous pouvez voir le PowerPoint a priori. Oui, on a un écran noir de mon côté. Un écran noir. Oui, là c'est bon. D'accord. J'imagine que là c'est bon. Oui. Très bien, pardon, désolé pour ce petit retard technique. Donc, je n'ai pas mis de carte du Japon, mais j'imagine que tout le monde est capable de situer le Japon. Un bref rappel des chiffres macro concernant ce pays. C'est le troisième pays en termes de PIB, après les États-Unis et la Chine. Donc ça peut paraître lointain en termes de géographie, mais ça reste une puissance économique incontournable, notamment en Asie. Et le Japon a actuellement une population autour de 126 millions d'habitants, environ deux fois plus que la France, qui est répartie globalement en majorité sur la capitale Tokyo et d'autres grosses villes que vous connaissez comme Osaka, Fukuoka ou Nagoya. L'année, pour tout le monde entier, est un peu particulière en termes d'économique, mais le Japon prévoit une croissance négative d'environ 5% pour 2020, mais est très optimiste sur l'année 2020 avec un taux de croissance d'environ 2%. Concernant la situation du Covid au Japon et ce qu'on a pu connaître ici, ou ce que les Japonais ont pu connaître depuis février, le Japon avait été touché très rapidement avec le paquebot dans la baie de Yokorama. Mais ensuite, des mesures très importantes, donc fermeture du pays, ont permis, ou en tout cas, ont fait que le Japon a connu très peu de cas. Donc, il y a eu un état d'urgence en mai, mais le gouvernement japonais n'a pas la possibilité de forcer les gens à rester chez eux ou à fermer les magasins. Donc, on a connu, on va dire, un confinement très, très léger. Et bien sûr, tout un système de mesures sanitaires a été mis en place, comme la distanciation sociale, les masques, etc. Et qui est bien sûr d'actualité aujourd'hui. Il y a eu plusieurs vagues, mais on restait en tout cas sur des chiffres d'environ 300 à 400 cas sur Tokyo, sachant que sur Tokyo, on a une population de 13 millions, donc c'est extrêmement peu. Et depuis la semaine dernière, on a une montée des cas autour de 4000 cas par jour. Et donc là, il est un peu question d'un second état d'urgence, sans doute un peu sur les mêmes modalités qu'il y a eu en mai. On avait une réouverture de progressif des frontières, mais là, on est à un point, à un carrefour où on pense qu'on retourne sur quelque chose d'un peu plus dur. Donc, ce n'est pas encore gagné. Mais ce qu'on peut dire en conclusion à partir du Covid, et ensuite, mon collègue Alexis détaillera plus précisément les chiffres en termes de consommation sur le secteur de l'agroalimentaire, c'est que le Japon a été plutôt épargné d'un point de vue économique, qu'il s'en sort très bien, et que d'ailleurs, comme la Chine, son partenaire principal, a très vite repris les échanges, les chaînes d'alimentation, etc., n'ont pas été trop impactées. Je voudrais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, signaler que l'Union européenne et le Japon ont signé un accord de partenariat économique en janvier 2019, qui, en fait, permet de réduire les droits de douane, les taxes à l'importation sur une grande majorité des produits, le vin en particulier, mais aussi le fromage, les biscuits, etc., il y a des diminutions de taxes qui sont progressives, d'autres qui sont directes, mais en tout cas, ce que je veux vous transmettre ici comme message, c'est que le Japon doit rester dans un coin de votre tête si vous êtes intéressé par l'export, et qu'on va dire que de ces dernières années, ça va plutôt dans le bon sens en termes de réglementation. Donc, le marché du e-commerce au Japon, ah bon ? Non, juste, oui, tu n'es pas en mode plein écran ? Tout à fait, tu as raison, je passe en mode... Merci beaucoup. Pardon, merci. Donc, je vais me... Donc, Martin Berge, je me présente très rapidement, mais je représente la région de Cistanie au Japon, et je travaille avec mes collègues de Business France sur l'accompagnement des entreprises ici. Je vais présenter la partie plus macro du e-commerce en général, et Alexis et Limicote apporteront des précisions sur le secteur agroalimentaire. Donc, comme il est précisé ici, et ça a été rappelé par Soti, le marché du e-commerce au Japon est considéré comme le quatrième en termes de chiffres d'achats ou de trafic. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça fait longtemps que les achats en ligne sont intégrés dans les habitudes des Japonais. Aujourd'hui, on a environ 122 millions de Japonais qui utilisent Internet, et 84% qui ont déjà acheté en ligne. Ce qui est important de noter sur le profil des consommateurs, c'est que c'est des gens qui sont plutôt fortunés, en tout cas, de manière générale, ont un pouvoir d'achat assez important. Comment dire ? Donc, vous avez la référence à 39 000 euros de pouvoir d'achat par an. Et la population japonaise, comme vous le savez sans doute, est vieillissante. 30% ou plus de 65 ans. Et c'est important de prendre en compte le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt les gens au-dessus de la tranche des 30 ans qui sont les principaux consommateurs de e-commerce. et beaucoup à travers le téléphone aussi. Donc, ça peut être des aspects importants à prendre en compte et qui vont à l'encontre d'autres marchés plus traditionnels ou même de celui de la France. En revanche, le e-commerce reste encore un marché limité au Japon. Donc, 8,7% des achats au Japon sont faits sur le e-commerce, contre 35% pour la Chine. Donc, on reste dans des proportions qui restent plutôt faibles. Voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas trop loin de ceux de la France. Et évidemment, ça va de soi. Ici, on parle japonais. Mais les japonais ont une expérience d'achat qui est très concentrée sur les sites qui sont présents au Japon et entièrement au Japonais. Si on regarde les chiffres et la progression, on voit que le marché qui nous intéresse, c'est celui des marchandises. Ça représente environ la moitié du e-commerce au Japon en 2009 et qu'on est sur des tendances d'environ 7% de croissance sur tous les secteurs. Et c'est deux choses qu'on va pouvoir confirmer en 2020, même si on n'a pas encore des chiffres précis. Ici, vous trouvez un détail des évolutions entre 2018 et 2019. Ce qui nous intéresse directement, c'est les alimentations et boissons. Et on voit que la part du e-commerce est plutôt faible, on va dire, ou même très faible aujourd'hui au Japon. Donc, 2,89% en 2019. Donc, la majorité des achats se font encore dans les magasins physiques. Vous avez en vert les autres secteurs qui sont majoritaires, mais qui sont assez... Les produits de bureau, les livres, les appareils électroménagers qui concentrent, on va dire, la majorité des achats en ligne aujourd'hui. On voit qu'il y a un potentiel qui est extrêmement important pour le e-commerce, pour le secteur alimentaire, mais que, évidemment, le marché reste encore à développer. Voici les trois principales plateformes de e-commerce qui trustent environ 50% du chiffre d'affaires au Japon. Rakuten, vous en avez forcément... Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ils ont racheté Price Minister, qui était une plateforme de e-commerce française et qui est devenue Rakuten France. C'est un incontournable au Japon. Ils font aussi de la téléphonie. C'est une entreprise très importante dans plusieurs domaines. Mais toujours est-il que c'est le numéro un en termes de e-commerce. Amazon, bon, inutile de vous le présenter. Et Yahoo Japan qui a une plateforme qui s'appelle Yahoo Shopping et qui est un acteur, on va dire le troisième acteur, qui n'est pas minoritaire, mais qui est un peu plus petit. Je vous présente très rapidement, on va dire, le concept. En tout cas, Rakuten, vous êtes sur, comment dire, une boîte à outils qui vous permet de personnaliser une page pour votre magasin. Donc, on est vraiment dans la personnalisation au maximum avec tout un panel d'outils marketing, des coupons, des réductions. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos. Vraiment créer un univers propre à votre marque. Et qui est assez, comment dire, vous pouvez vraiment faire une grande page de présentation. Et c'est un peu l'idée de Rakuten, c'est de rassembler des magasins virtuels. Et c'est, bon, toutes ces plateformes, c'est tout en japonais. Concernant Amazon, c'est quasiment un copier-coller de ce qui existe dans les autres pays. Sauf que c'est en japonais. Et puis, évidemment, il y a d'autres options en termes de paiement, de livraison qui sont propres au Japon. La différence, et c'est une grande différence, c'est qu'Amazon propose un système de référencement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un importateur pour être référencé sur Amazon. Amazon va être, comment dire, l'interface entre vous et le client va gérer les aspects de paiement, de livraison. Mais vous avez la possibilité d'envoyer vos produits directement depuis la France. Alors que Rakuten, vous êtes obligé, en tout cas à ce jour, d'avoir un importateur, même s'il y a peut-être d'autres... Enfin, c'est en train d'évoluer. Ça évolue récemment. Yahoo Japan, je dirais que c'est pas vraiment l'acteur qui nous intéresse dans le cadre du secteur agroalimentaire. Comme vous pouvez le voir, c'est eux qui ont le plus de vendeurs inscrits sur leur plateforme parce qu'eux, ils n'ont pas de frais de tenue de compte. C'est gratuit pour ouvrir un compte. Mais on n'est pas vraiment sur des produits d'alimentaire. On n'est plus sur des gens qui cherchent un bon rapport qualité-prix ou des produits de la vie quotidienne, on va dire, des outils, des ustensiers de la vie quotidienne. Ce graphique pour vous montrer les parts de marché en fonction des catégories entre ces trois plateformes. Vous voyez que Rakuten reste majoritaire, notamment pour le secteur agroalimentaire. Donc, ça reste un incontournable si vous souhaitez faire du e-commerce au Japon. Je passe la parole à Alexis. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, Alexis Tateau, je m'occupe des questions, on va dire plutôt du e-commerce chez Business France ici au Japon, accompagnée de ma collègue Yumiko, qui, elle, est vraiment plus spécialisée sur toutes ces questions-là, ainsi que sur les questions réglementaires et sur l'implantation. Donc, du coup, on va vous parler principalement, surtout sur la partie alimentaire appliquée au e-commerce. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Je ne vais pas vous les détailler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, déjà, on est sur un marché où le e-commerce se développe de plus en plus. Il faut savoir qu'on part de loin. Le e-commerce au Japon, c'est quand même développé. Mais le e-commerce alimentaire, on est assez en retard quand on voit que seulement, voilà, c'est 2,89 % des achats des ménages qui sont appliqués sur le e-commerce alimentaire. On est encore assez loin. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, dans un premier temps, au Japon, c'est un pays où on est dans des très grandes villes, très concentrés. On n'a pas beaucoup d'espace. Les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens de transport. Donc, déjà, on peut déjà mettre de côté tout ce qui est drive, par exemple. Ça, au Japon, c'est très, très rare. Ça n'existe quasiment pas. On a déjà tout ça qu'on met de côté. Là, ça marche beaucoup en France. Après, également, Kitty-Fourc de concentration des habitants. On a énormément de magasins. Très honnêtement, si vous sortez dans la rue, vous faites 200 mètres, vous tombez sur un tout petit supermarché. Vous faites 200 mètres, vous tombez sur un autre. Vous faites encore 200 mètres, vous en avez encore deux autres. Donc, on n'a pas cette distance que l'on peut avoir en France où on a le centre commercial qui est à 5 kilomètres. Il faut y aller en voiture et faire ses courses une fois par semaine. Au Japon, on sort de chez soi en 5 minutes. On est dans un magasin, on peut acheter ce qu'on veut. Donc, on a cette contrainte-là, enfin, cet avantage-là, on va dire, qui fait que les personnes, les consommateurs, sont encore très attachés au fait de faire leurs courses lorsqu'ils rentrent du travail le soir. Ils prennent le métro et en sortant du métro sur leur chemin, ils s'arrêtent à acheter le nécessaire pour la journée. C'est un peu plus cette philosophie-là plutôt que ce qu'on peut avoir en France où les gens vont réserver leurs courses sur le drive et puis passer les chercher. Donc, voilà, encore beaucoup de consommation dans les points de vente. la proximité, la proximité, également le service. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, justement, dans le domaine du retail, même si ça a pas mal baissé lors du confinement et de la crise sanitaire au Japon, dans le domaine du retail, on a notamment les grands magasins qui ont perdu beaucoup de parts de marché. Et le e-commerce a bien entendu progressé. C'est la contrepartie assez logique. On a à peu près 20% des utilisateurs qui sont mis, on va dire, au e-commerce et qui pensent continuer à l'utiliser même si la situation retourne à la normale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et surtout, dans ce domaine-là, les grands noms du e-commerce, notamment Rakuten, cherchent justement à se diversifier. Ils ont bien compris qu'il peut y avoir un certain avantage à proposer des produits de la vie courante parce que si on va acheter des produits toutes les semaines, des produits frais, des produits alimentaires, on a d'autant plus de raisons d'acheter au passage des choses, des vêtements, etc., augmenter le panier moyen. Et ça, c'est bénéfique pour ces grandes entreprises. Donc, on a par exemple Amazon qui travaille avec une chaîne de supermarché qui s'appelle Life qui propose justement le fait de pouvoir acheter différents types de produits, des produits frais, des produits secs, des produits, des boissons, etc. Pareil pour Rakuten. Ils se sont alliés avec une entreprise qui s'appelle Seiyu qui est associée à Walmart. C'est un peu, voilà, le pendant japonais de Walmart. Et donc, du coup, voilà, ils travaillent ensemble pour mettre en place, on va dire, un supermarché en ligne. Donc, ces grands acteurs du e-commerce qui n'étaient pas spécialisés dans l'agroalimentaire souvent s'associent à des chaînes de supermarchés qui ne sont pas présentes online. Et du coup, le bénéfice des deux fait apparaître ce nouveau type de plateforme. Donc, du coup, voilà, pour la suite. Donc, en gros, sur le tableau que vous avez sous les yeux en haut, vous voyez à peu près les dépenses par les différentes catégories à la fois dans le food et à la fois dans les boissons, ce sont, c'est en yens. Donc, grosso modo, vous pouvez à peu près, si vous avez quelque chose à 1 000 yens, ça vous donne à peu près quelque chose à 10 euros. Donc, vous enlevez, vous enlevez deux unités et vous avez à peu près le prix. Donc, vous voyez que ce n'est pas énorme. C'est des dépenses mensuelles. Ça veut dire que, par exemple, dans les grandes villes, les dépenses mensuelles alimentaires du e-commerce, pour le food, c'est à peu près 20 euros. Donc, en 20 euros, on n'a pas acheté beaucoup de choses. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment un panier moyen qui est très, très, très limité. En 20 euros, très honnêtement, ce n'est même pas ce que les gens peuvent acheter en deux jours de course normale dans le domaine du retail. Donc, on a vraiment cette distance qui est vraiment très, très importante. Idem pour les boissons. Pareil pour Tokyo et dans les grandes villes, on est à peu près à 5 euros par mois. Donc, vous imaginez, pour 5 euros, on peut acheter quasiment un pack de 6 bouteilles d'eau et puis c'est bon. Donc, vous imaginez que c'est quand même très, très limité. Il faut voir également que les ménages au Japon, on est aussi sur des ménages qui sont beaucoup plus réduits. on a beaucoup de personnes qui habitent seules, pas forcément énormément de monde qui ont des enfants. Donc, on a également moins de contraintes avec, on va dire, les familles qui ont pu avoir des besoins importants et qui n'ont pas le temps d'aller faire les courses. On a beaucoup de gens qui sont seuls ou qui habitent à deux. Donc, c'est un peu plus facile d'aller faire les courses dans les supermarchés et dans le retail. Et du coup, voilà, sur les fréquences d'achat aussi, ça, c'est intéressant. Sur les gens qui vont visiter les places de marché comme Rakuten ou Amazon, il y a seulement, voilà, un tiers des gens qui visitent, qui achètent plus d'une fois par mois. Donc, on a vraiment un taux d'achat qui est assez léger. On n'achète pas forcément toutes les semaines comme on peut l'avoir un peu en tête en France. Et pareil, pour les sites des supermarchés en ligne, c'est vraiment, vraiment très, très limité. On a simplement 16% des gens qui, voilà, peuvent s'y intéresser et qui peuvent y aller. Bon, pareil, sur les smartphones, Martin, on en a parlé tout à l'heure. Bien entendu, les gens sont très bien équipés. Internet marche très bien. On a beaucoup de facilité là-dessus. Par contre, les Japonais aiment vraiment pouvoir choisir le produit en rayon, pouvoir comparer avec le produit qui est à côté, pouvoir lire l'étiquette. Et dans le domaine du retail, il y a encore beaucoup de travail qui est fait pour mettre en avant les produits avec des vidéos explicatives, avec des personnes qui font de la... On va dire, qui vont cuisiner devant vous avec le produit, etc. Et voilà, les Japonais sont plus intéressés à avoir un produit avec des caractéristiques, on va dire, intéressantes en termes de qualité, etc. plus que sur des questions de prix, prendre le moins cher. Donc, ce qui fait encore une fois que le retail a toujours une place très importante vis-à-vis du e-commerce. Pour le paiement, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme partout. On a peut-être quelques spécificités avec des applications peut-être, on va dire, très domestiques au Japon, mais on n'a pas de grande chose particulière là-dessus. Pour la livraison, il faut savoir que la logistique au Japon, c'est quelque chose qui est absolument impeccable. C'est-à-dire que si vous commandez aujourd'hui et qu'on vous dit que vous allez être livré demain à 4 heures, vous pouvez être sûr que la livraison va être entre 4 heures et 4 heures et quart. Ce n'est pas comme en France où on peut avoir des délais, on vous dit, on vous serait livré dans une semaine et on ne sait pas trop quand ça arrive. Au Japon, dans les grandes villes, ça peut être le lendemain très facilement. Amazon a même un service qui permet de vous livrer sous 2 heures si vous êtes à Tokyo pour des produits frais. Il faut être, on va dire, membre et payer le prix mais si je commande mon produit dans 2 heures, je peux l'avoir chez moi donc c'est une plus-value assez intéressante. Et du coup, la qualité de service qui est associée à la fois à l'acte d'achat et à la fois aux présentations des produits, etc., on y reviendra tout à l'heure, est également applicable à tout le domaine logistique, donc à la livraison. Et c'est souvent là, quand on est très loin du Japon, qu'on envoie les produits de France, que ça peut apparaître comme assez compliqué parce que le niveau à atteindre est tellement élevé, le niveau d'exigence et de perfection est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de livrer un produit à 5 jours près, on ne sait pas trop quand ça va arriver, ce n'est pas quelque chose qui est accepté du côté Japon. pour la suite, ça c'est important, on a des spécificités dans le domaine du e-commerce au Japon où on voit que le e-commerce, il y a des sites en ligne, bien entendu, c'est les sites où on peut acheter directement des produits, on a des supermarchés en ligne, pas de souci, et on a également des fabricants qui vendent directement leurs produits, pas de surprise, mais on a une dernière catégorie qui est un peu particulière, qui est assez importante et qui, elle, malheureusement, est inaccessible pour les exportateurs français, en fait, ce sont plutôt des coopératives locales assez régionales, donc il faut vraiment, bon, l'idée de la coop en France, c'est un peu ça, mais appliquée au modèle en ligne, donc c'est vraiment des coopératives locales avec des produits vraiment locaux, souvent des produits frais, très spécifiques qui peuvent être commandés en ligne ou sur catalogue, le catalogue, ça existe encore un peu au Japon, on n'est pas encore passé au tout digital, et c'est souvent des aliments de base ou des plats tout préparés, très japonais, très typiques, souvent des plats frais, etc., et du coup, vu que c'est très domestique, il n'y a pas d'intérêt pour se fournir en produits étrangers, donc ça, c'est quelque chose qui est fermé pour les entreprises françaises, et malheureusement, ça représente toujours une part vraiment très importante du e-commerce au Japon, donc c'est une petite spécificité qui vous montre que le marché du e-commerce, il n'est déjà pas grand, et à l'intérieur, il y a déjà des choses qui sont, on va dire, assez grosses, qui prennent une part de marché importante et qui sont inaccessibles, du coup, ce qui fait qu'il ne nous reste pas finalement de très grande part de marchés accessibles depuis l'étranger. Alors ensuite, voilà, juste un point sur le COVID-19, donc Martin, on a parlé tout à l'heure, donc bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez également le retail à chuter, dans le domaine du retail, seuls les supermarchés et les convenience stores, donc les petits supermarchés de proximité, ont réussi à bien s'en sortir avec la crise, les grands, comment dire, les hypermarchés, les grands magasins et les hypermarchés en périphérie ont eu un peu plus de mal pendant la crise, donc le e-commerce, bien entendu, ça a eu une poussée intéressante, la population n'était pas préparée, les gens se sont vraiment jetés sur les produits de première nécessité au printemps dernier, donc voilà, ça a vraiment poussé le e-commerce, il y a eu une croissance des utilisateurs sur les différentes plateformes que Martin a évoqué, il n'y a pas de soucis, c'est bien normal, les japonais n'ont pas eu le choix, ils commencent vraiment à prendre en compte les changements qui se sont installés et qui vont être des changements à plus long terme finalement, ils ont ouvert un compte sur Amazon, ils ont essayé une fois, ça leur a plu, ils vont peut-être se dire bah tiens, maintenant quand j'ai envie d'acheter un pack d'eau qui fait 12 kilos, c'est vrai que quand je vais au magasin, ce n'est pas évident, sur Amazon, c'est très pratique, maintenant je vais peut-être continuer d'acheter sur Amazon, c'est un peu l'état d'esprit que l'on peut avoir, applicable sur plusieurs catégories de produits, et du coup, voilà, les japonais ont également ce qu'il faut avoir en tête sur la partie Covid, c'est qu'ils ne sont pas forcément très optimistes sur l'avenir, comparé à la France, j'avais regardé une étude et les japonais sont beaucoup plus pessimistes sur la sortie de crise et comment ça va se passer après, etc. Donc voilà, c'est également quelque chose à considérer, et du coup, en bas, on voit à peu près les dépenses sur les boissons, les produits secs, les produits d'épicerie, entre 2019, pendant la crise, entre avril et juin, c'est là où on a eu un confinement, donc ça a eu un effet direct, on a eu quasiment plus de 10 euros de plus sur le panier moyen pour les achats en ligne, pour les foyers de personnes, et on voit que déjà en août, bon, ça s'est redescendu un peu, mais ça se maintient quand même à des niveaux assez intéressants, donc on devrait probablement rester sur ces perspectives-là à l'avenir, donc ce qui nous fait, fin août, le panier moyen total à peu près à 25 euros par foyer. Alors ensuite, justement, pour identifier les différentes possibilités, les différents canaux qui peuvent être utilisés par les entreprises, il faut savoir qu'on a plusieurs catégories d'acteurs sur le marché japonais, Martin a parlé tout à l'heure notamment des places de marché, donc Rakuten, Amazon, Yahoo, donc ceux-là, c'est des sites, vraiment, c'est des sites qui sont pour vendre tout et n'importe quoi, c'est des sites en ligne, ils n'ont généralement pas de magasin, donc c'est 100% online et donc ça, bon, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, on a d'autres catégories, on a des entreprises qui sont spécialisées dans l'agroalimentaire qui peuvent être, on va dire, soit des purs payeurs, ça veut dire des entreprises qui font que du commerce en ligne, agroalimentaire, donc commerce en ligne, agroalimentaire à 100%, ou alors on peut avoir des entreprises qui font que, on va dire, du commerce en ligne, vraiment, j'achète les produits et je les revends à mes consommateurs de tout type de produits, il faut savoir qu'Amazon, les Rakuten peuvent également être dans ces catégories-là, Amazon peut acheter du stock et le revendre directement, c'est très compliqué pour l'agroalimentaire, mais pour le reste, ils le font, et après, on a des retailers, des grandes et moyennes surfaces, des grands magasins qui peuvent être soit généralistes, proposer un ensemble de produits ou soit spécialisés et souvent, voilà, ils peuvent disposer de sites en ligne, donc on a ces différentes catégories-là et on a mis un peu en dessous les différentes approches qui peuvent être faites, donc vous, vous êtes du côté gauche, l'entreprise française et vous voyez qu'il y a à peu près deux solutions, la première, c'est vous envoyer en direct depuis la France lorsque vous travaillez avec des places de marché, c'est-à-dire avec Amazon, Rakuten, vous êtes référencé sur ces sites, vous avez une page en japonais très bien faite, très bien fournie qui est sur Amazon ou Rakuten, les Japonais vont dessus, vous commandent un produit et vous, vous l'envoyez depuis la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas forcément la meilleure approche pour débuter, même si elle apparaît comme étant la plus simple. Sur le long terme, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Et du coup, l'autre solution, vous le voyez, vous êtes une entreprise française, que vous vouliez aller sur les retailers, que vous vouliez aller sur les places de marché ou que vous vouliez aller sur des sites de vente en ligne spécifiques, la première étape, c'est un importateur. pourquoi ? Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus, c'est plus des questions sur la partie agroalimentaire et des questions légales. Mais au Japon, dès que vous voulez vendre un produit qui vient de l'étranger, il y a pas mal de spécifications, de contraintes sanitaires à respecter. Et du coup, tout ce travail-là, une entreprise française peut très difficilement le faire depuis la France. il faut vraiment qu'il y ait, et au niveau de la loi également, il faut que le produit ait été importé et certifié pour pouvoir être vendu, qu'il y ait une contre-étiquette parfois, qu'il y ait pas mal de travail qui soit fait. Et du coup, tout ça, c'est le rôle de l'importateur. Donc, c'est vraiment une étape importante, essentielle, pour faire en sorte que votre marchandise soit disponible au Japon, sur place. Sans cet importateur, c'est très compliqué où c'est parfois même impossible pour certaines catégories de produits, pour la viande, etc. Donc, du coup, souvent, c'est cet importateur qui va proposer la marchandise aux retailers, aux sites en ligne, et après, c'est ces retailers, ces sites en ligne qui, eux, vont gérer la commande, l'envoi, etc. Pour vous, ce sera transparent et vous n'aurez juste qu'à, on va dire, fournir l'importateur. Donc, ça, honnêtement, c'est le chemin le plus simple le plus pérenne à long terme parce que si vous arrivez à trouver un bon importateur qui, lui, va vous permettre à la fois de vendre dans le domaine retail mais peut-être également dans le domaine du e-commerce, c'est la meilleure solution. Donc, pour vous, c'est le meilleur choix. Pour l'envoi en direct depuis la France, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas la meilleure idée. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur Amazon aujourd'hui, que vous mettez en place une page en japonais, etc., et que vous proposez un produit à, allez, on va dire, votre produit en France, il est à 5 euros, vous le proposez sur Amazon à 10 euros pour vous couvrir un peu sur les frais d'envoi, etc., etc., voilà. Votre produit, il est à 10 euros sur Amazon au Japon. Demain, vous vous dites, bon, je n'arrive pas à en vendre beaucoup, ça ne marche pas très bien, le marché japonais, je sens qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais Amazon, bon, ce n'est pas la solution. J'aimerais vendre à des supermarchés, etc. Donc demain, vous allez voir un importateur, et cet importateur va vous dire, écoutez, moi, je vous achète le produit à 5, j'ai la marge que je dois mettre dessus, il va passer à 10, après, j'ai tout un travail de certification, d'homologation, de contre-étiquetage, de promotion, faire du marketing, faire en sorte que les clients connaissent votre produit, du coup, le prix final, il va être à 20. Donc là, l'importateur va regarder, il veut vendre à 20, et vous, sur Amazon, vous en vendez déjà à 10. Donc du coup, l'importateur va vous dire, ça ne va pas être possible, je vais avoir beaucoup de mal à vendre un produit, parce que vous, vous avez déjà mis en place, vous avez déjà, dans l'esprit des consommateurs, mis en place un prix qui est de 10, et l'importateur se dit, à 10, moi, ça ne m'intéresse pas, ça va être compliqué. Donc du coup, dans ces cas-là, ça peut vous entraver dans votre démarche pour trouver un importateur si vous avez déjà fait tout un travail en place, de mise en place avec des plateformes, des places de marché. Donc, il vaut mieux avoir une réflexion globale, se poser la question, est-ce que je ne veux faire que du e-commerce ? Est-ce que je veux faire du e-commerce, mais également faire du retail ? Et dans ce cas-là, vraiment prendre une décision, on va dire, plus éclairée, et se dire, il vaut mieux trouver un importateur et faire cette première étape de trouver ce partage partenaire, ça va beaucoup m'aider par la suite, ça va m'ouvrir plus de portes par la suite, et à la fin, le marché japonais sera beaucoup plus rentable pour moi. C'est un peu l'idée que l'on peut avoir en regardant ces choses-là. Et donc, l'importation en direct de la part des retailers depuis la France, c'est quelque chose qui est très rare. Les retailers, souvent au Japon, ils n'ont pas envie de se casser la tête avec les formalités d'importation, avec la douane, etc. Si vous approchez en direct un retailer au Japon, il va vous dire, écoutez, votre produit est top, mais trouvez un importateur et revenez me voir par la suite et on pourra travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça l'idée que l'on a là-dessus. Alors, du coup, pour la suite, on a mis quelques éléments sur les différentes parties concernant la partie logistique, par la partie livraison, la visibilité des produits. Donc, je vous laisse regarder cela là-dessus. On va dire, chaque catégorie a ses avantages, ses inconvénients, mais le fait d'avoir un importateur, dans tous les cas, ça vous permettra d'avoir après comme client finaux, comme distributeur final, beaucoup plus de choix que si vous le faites en direct. En direct, très honnêtement, ça va vous limiter quasiment aux places de marché et vous allez avoir beaucoup de mal avec les retailers spécialisés ou généralistes et les pure players par la suite. Donc, on peut passer par la suite. Donc, du coup, les différentes approches, donc voilà, un importateur ou une maison de commerce, donc c'est un peu le même travail qu'ils font. La maison de commerce, c'est juste une entreprise qui est peut-être un peu plus large et qui peut avoir un rôle un peu plus large. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour les places de marché, soit vous envoyez directement en direct, comme on l'a vu, ou alors, avec un importateur, c'est le mieux, vous voyez qu'il revient tout le temps. Ou alors, pour les pure players, c'est assez rare, mais on peut avoir des entreprises qui veulent vous acheter juste un stock très limité en se disant, je ne sais pas, je suis une entreprise qui est un site qui propose du vin en ligne. Bon, ils peuvent très bien faire en sorte qu'avoir peut-être une partie très limitée ou un stock très limité. Et ça, c'est vraiment très rare. Et sinon, après, les places de marché, souvent, ce qu'elles proposent, c'est les services providers, c'est-à-dire que c'est des partenaires, c'est-à-dire qu'Amazon ne va pas vouloir faire l'importation en lui-même, mais il va vous dire, écoutez, moi, je connais quelqu'un, une entreprise avec laquelle je travaille, c'est mon partenaire qui va peut-être pouvoir vous aider. Et donc, du coup, il va falloir, comment dire, discuter, échanger, voir avec ce service provider. Et du coup, les services providers, ils peuvent aider sur la partie importation, ils peuvent aider sur la partie, peut-être, traduction de la page, des éléments, etc., sur la partie marketing, pour faire en sorte de générer du trafic vers les différentes pages. Mais tout ça, c'est un coût. Les gens, ils ne travaillent pas gratuitement là-dessus. Et si vous voulez vraiment avoir une rentabilité et faire quelque chose qui soit pérenne, il faut vraiment avoir en tête ces coûts-là lorsque vous allez sur les places de marché dans le sens où il faut calculer, je vais devoir dépenser de temps pour avoir du trafic, je vais devoir dépenser de temps pour que ma page soit disponible en japonais, je vais devoir dépenser de temps pour que les retours clients, lorsque les clients ont des questions, lorsque les clients sont insatisfaits, qu'il y a quelque chose à faire, que ce soit traité en japonais. Si vous le traitez depuis la France en anglais, ça va être très compliqué, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. Ou alors, ils vont venir une fois, dès qu'il y aura un problème, ils verront que vous n'êtes pas capable de répondre rapidement en japonais à leurs besoins. Du coup, le client ne va pas repasser commande, ça va être très rapide. Et après, le bouche-à-oreille est également très important au Japon. Et surtout, lorsque c'est mal parti, c'est difficile de revenir en arrière. Si votre entreprise a une mauvaise image parce que vous n'avez pas fait les efforts au départ et que vous vous êtes lancé sur Amazon un peu rapidement et que vous avez pas mal de mécontentements, pas mal de clients insatisfaits, etc., tout ça, vous allez le garder à vie lorsque vous allez vouloir trouver un importateur, lorsque vous allez vouloir refaire des efforts, revenir sur le marché. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments-là avant de se poser la question, avant de se lancer directement vers l'une des différentes solutions. Ouais. Et bon. Donc, du coup, voilà, le dernier point qu'on voulait aborder de notre côté. On va dire, c'est logique si vous imaginez un peu le côté, si vous assemblez tous les différents points qu'on a vus, mais ça se concerne en fait les produits qui sont intéressants pour les Japonais depuis là. Ce qui marche bien en ce moment, c'est au Japon, c'est tous les produits qui, on va dire, par abonnement pour recevoir des produits frais ou des produits bio, des produits gourmands, etc., ou alors des produits, on va dire, tout préparés. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche bien en ce moment. Également, c'est les produits de consommation courante, souvent qui sont en volume, c'est-à-dire soit lourds, soit de taille assez imposante. Pourquoi ? Parce que, j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le pack d'eau, mais les gens, comme je disais, n'ont pas forcément une voiture, ils habitent, ils prennent le métro, etc. Ce n'est pas évident d'acheter son pack d'eau ou d'acheter son pack de riz de 5 kg et de le ramener à la maison, à la main. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, on va dire, par commodité, le fait d'acheter des produits en volume qui peuvent être très intéressantes. Et après, c'est des produits de consommation courante, donc des produits que l'on va manger à la maison parce que les restaurants ne sont pas fermés mais ont des heures un peu plus compliquées. Les gens ont peur d'aller dans des produits comme les restaurants, etc. Donc, du coup, on somme à la maison tout ce qui n'est pas à tri des produits de base. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a également vu une tendance qui est apparue justement parce que les gens n'allaient plus au restaurant, c'est qu'ils ont commencé à consommer des aliments un peu plus premium, c'est-à-dire que des boissons avec un niveau de prix plus élevé, des produits secs avec un niveau de prix peut-être plus élevé, des gâteaux, des choses comme ça, ont également été en hausse parce que les gens, ils avaient un budget supplémentaire. Finalement, ils n'allaient pas au restaurant mais ils avaient envie de se faire plaisir et du coup, ils sont un peu reportés sur des aliments un peu comme ça. Et enfin, bien entendu, au Japon, tous les produits qui ont des DLC assez longues, tout ça, c'est des choses qui sont toujours très intéressantes pour les Japonais. Et du coup, pour vraiment la partie France, pour les entreprises françaises, on a ce petit résumé en couleur où on voit que déjà dans un premier temps, les produits frais, il faut oublier pourquoi ? Parce qu'on a des contraintes assez importantes, déjà un, dans la logistique. Comme j'ai dit au Japon, enfin tout à l'heure, au Japon, je veux un produit frais, je peux l'avoir demain, donc pourquoi l'acheter depuis la France et l'avoir dans une semaine ? Si c'est frais, je veux que ce soit le plus rapidement possible et c'est très compliqué après logistiquement en termes de coûts, etc., de faire venir des produits depuis la France. Et puis même, on va dire que les Japonais ont une image des produits domestiques qui est très qui est très bonne, on va dire qui est quasiment excellente. Donc un Japonais, il n'y aura pas vraiment entre un produit japonais et un produit étranger, il y a très peu de cas où le consommateur japonais va se dire le produit étranger est meilleur que le produit qui vient du Jaman. C'est souvent le produit made in Japan qui est souvent d'excellente qualité, d'excellente, avec toutes les, les caractéristiques gustatives qui correspondent au goût japonais. Donc voilà, souvent les produits japonais sont prioritaires là-dessus. Donc la partie produits frais, il faut la mettre de côté. Sur les produits secs, les produits surgelés, les produits surgelés, c'est quelque chose qui n'existe pas tellement au Japon. Pourquoi ? Parce que pour le moment, les gens n'ont pas beaucoup de place en termes de réfrigération. Donc avoir un congélateur à la maison, c'est souvent très limité, c'est souvent très petit et donc du coup, ce n'est pas comme en France où on peut aller acheter un sac complet de produits surgelés pour la semaine. Au Japon, on n'a pas la place pour le mettre et d'autant plus que dans les habitudes de consommation, on préfère les produits frais que les produits surgelés. On préfère cuisiner soi-même des produits frais qu'on a achetés le jour même plutôt que d'avoir des produits surgelés depuis deux mois et qu'on va utiliser quand on veut. Donc c'est possible, mais il n'y a pas forcément de spécifications pour qu'utiliser le e-commerce. Après, en termes de logistique, ce n'est pas forcément pratique. Même si les entreprises japonaises de logistique sont armées de camembert frigorifique, de sacoche frigorifique, etc., il n'y a pas vraiment un grand intérêt d'utiliser le e-commerce. Pareil pour la partie épicerie, comme on l'a dit tout à l'heure, on préfère comparer, aller au magasin, choisir exactement ce qu'on veut, voir le produit en rayon, etc. Et par contre, sur les choses qui ont un intérêt possible, ça ne veut pas dire que c'est des tendances, on l'a mis en vert, mais ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte et que c'est l'Eldorado pour les produits bio et l'alcool. Il faut juste avoir en tête qu'au Japon, pour les produits bio, on est un peu en retard comparé à la France. Honnêtement, on est à peu près 5 ans de retard, je pense, comparé à ce qu'on a en France. En France, on va chez Carrefour, il y a un rayon bio dès l'entrée, il y a tout ce qu'on veut. Au Japon, c'est encore assez rare, il y a des magasins bio qui apparaissent, on voit que ça commence à prendre, mais les Japonais n'ont pas forcément une conscience du bio parce que, voilà, s'ils achètent un produit qui vient du Japon, bon, qu'il soit bio ou non, il va être très bon dans tous les cas et il ne devrait pas poser de soucis. Donc, ce n'est pas comme en France où on a vraiment une culture et une recherche des produits bio et organiques. Donc, ça peut être intéressant pour les entreprises. Par contre, il faut vraiment, encore une fois, bien connaître sa stratégie. C'est juste qu'on a un peu de retard au Japon, mais le marché reste quand même toujours assez, on va dire, assez petit. Donc, il n'y a pas non plus toujours beaucoup de choses là-dessus. Pour l'alcool, bien entendu, le marché japonais, il y a vraiment de quoi faire en termes de vins spiritueux français sur le marché. Ça reste toujours une possibilité. Pourquoi ? Parce que ça se prête assez facilement à l'envoi, soit depuis la France ou alors, si on a un importateur, distributeur, on va dire, qui puisse proposer les produits à la fois en retail et à la fois dans le e-commerce. Ça, il n'y a pas trop de complexité. Mais également, ce n'est pas un marché facile dans le sens où, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de monde qui sont déjà venus, qui sont déjà sur place et l'offre, comment dire, l'offre est importante et la demande n'est pas extensible à l'infini. Mais voilà, comparé aux autres catégories, ça peut être un peu plus intéressant. Merci Alexis. Ça me semble une transition intéressante sur les habitudes de consommation et quelques mots sur le marketing. Je pense que parmi vous, il y a pas mal de gens qui peut-être ont déjà été en contact avec, sont déjà venus au Japon dans le cadre de missions ou qui ont déjà un intérêt par le marché japonais parce que c'est souvent des bons clients de produits français d'agroalimentaire ou de vin. Donc, c'est peut-être des notions que vous avez déjà vues et qui s'adressent à toutes les entreprises françaises qui souhaitent exporter au Japon soit en passant par un importateur ou au e-commerce. Mais c'est très important de les avoir en tête. On voit énormément d'entreprises qui venaient avant le Covid physiquement à qui on explique vraiment l'importance de s'adapter au contexte culturel et de le prendre en, comment dire, d'y accorder de l'importance dans le choix des produits qu'on va proposer aux importateurs ou aux consommateurs japonais, de réfléchir aux portions, à l'image du produit, etc. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, qui sont des petites structures, ils n'ont pas forcément le temps de s'adapter à tous les pays avec lesquels ils traitent où ils vont se dire oui, on connaît, on a déjà une expérience de l'export et malheureusement font des erreurs très basiques sur la qualité des produits, la qualité du packaging. Donc, je balaye la slide dans l'ordre, mais au Japon, et c'est directement en lien avec l'e-commerce, on a un taux de retour des produits qui se situe entre 3 et 5%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même législation et il n'y a pas les mêmes habitudes en termes de retour de produits souvent si le consommateur considère que le produit est mauvais, il ne le retourne pas et ça veut dire qu'il ne retournera pas, il n'achètera plus sur votre site ou via la plateforme sur laquelle vous proposez les produits. Mais donc, ça peut être un bon côté au sens où vous n'avez pas à gérer tous ces retours qui peuvent être coûteux même si là ça s'adresse au-delà du secteur agroalimentaire, ce n'est pas forcément le secteur même en France qui est le plus concerné par des retours, mais c'est un peu qui-tout-double, c'est-à-dire que si le produit n'est pas satisfaisant, ils peuvent vous contacter pour avoir des questions ou se plaindre, mais s'ils ne sont pas satisfaits de votre réponse, ils ne vont pas se satisfaire d'un renvoi et d'un remboursement. Sur la présentation des produits en ligne, je vous montrerai un exemple après, il est extrêmement important d'avoir des pages de produits qui sont complètes. Les Japonais, justement, parce que quand ils vont passer les commandes en ligne, ils donnent de l'importance à la confiance, ils n'ont pas envie de se tromper, ils n'aiment pas beaucoup le risque comparé au fait d'être dans un magasin et de pouvoir toucher, regarder le produit. Ils ont besoin d'avoir toutes les informations possibles et imaginables et les Japonais sont très connus pour être très pointilleux et vraiment vouloir savoir comment ça a été fabriqué, avoir plusieurs angles de photos du produit et donc, plus vous pouvez mettre d'informations et être transparent sur la fabrication de vos produits, plus le mieux c'est. On peut dire qu'en Occitanie ou de manière générale pour les entreprises françaises, je dirais qu'il y a quand même un, je veux dire, on a la chance d'avoir des produits qui souvent ont une histoire, une identité qui sont de qualité et donc, il y a quand même beaucoup d'arguments qui peuvent être mobilisés sur ces pages produits et faire la différence, mais c'est très important de prendre le temps et d'y accorder du soin et bien sûr, de faire tout en japonais. Je ne reviens pas, Alexis, à parler des livraisons très rapides, donc ça, ça a déjà été abordé. Il faut savoir que même si la population est concentrée sur les grandes villes, le service de livraison de marche dans tout le Japon, même sur les îles reculées et avec des délais tout à fait raisonnables. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu, mais le client au Japon est roi et comment dire, c'est... Même quand on discute avec les japonais, on est dans des conversations, ils reconnaissent qu'ils sont très, on va dire, on va dire casse-pieds entre guillemets, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous êtes un magasin. Vous n'avez pas le droit de... Vous pouvez juste vous... Bien sûr, comme partout, il y a des clients un peu insupportables qui vont vous embêter pour pas grand-chose, mais vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur et vous devez vraiment pour que les... Justement, Alexis en a parlé, la réputation, l'image, les rumeurs, etc. C'est assez important. Donc, si vous ne traitez pas les gens qui... Les clients qui ne sont pas satisfaits, vous risquez, en fait, de perdre en réputation et de détruire votre image de marque. Et même si, bien sûr, il faut savoir différencier les types de plaintes ou voir les retours des clients, c'est une grave erreur que de ne pas les considérer et de chercher à s'améliorer pour ensuite se développer au Japon. Sur les habitudes de consommation différentes, et c'est... Alexis l'a très bien expliqué sur les risques, on va dire, de passer... Enfin, d'envoyer directement les produits depuis la France, c'est que le packaging et, on va dire, la beauté du produit est extrêmement importante. C'est-à-dire que même le colis que va recevoir le client chez lui par le facteur, s'il est cabossé, déjà, il y a quelque chose qui est... Il se dit que ce n'est pas normal ou que ce n'est pas terrible en termes de qualité. Et surtout, si vous avez... C'est des choses qu'on n'a pas forcément idée en France, mais si vous avez des petits dégratignures sur les étiquettes ou s'il y a des petits... Des petits dommages sur le produit, c'est vraiment rédhibitoire pour les Japonais. Que ce soit en direct, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui... Ça dépend des produits, bien sûr, mais là, si on est sur de l'alimentaire ou sur le vin, les gens sont très sévères. Mais les importateurs eux-mêmes vont vous dire, on a bien reçu votre expédition de produits, mais il y a une caisse, il y a une petite rayure sur l'étiquette, c'est invendable. Et c'est parfois difficile à entendre, mais c'est le cas au Japon parce que l'importateur, ensuite, va devoir démarcher des retailers qui eux-mêmes sont au contact des consommateurs japonais et vous devez absolument de l'envoi jusqu'à la distribution auprès des clients être sur du zéro défaut au maximum. Après, évidemment, on ne peut pas être sur du 100% tout le temps, mais vraiment, moi je suis des entreprises d'Occitanie dans l'agroalimentaire et j'ai eu le cas de gens qui font ces erreurs-là et il faut bien comprendre que d'un point de vue des importateurs, ils n'ont pas envie de continuer à travailler s'il n'y a pas une amélioration qui est faite rapidement, donc ça veut dire de la réactivité. Enfin, sur l'aspect plus marketing, toutes les, on va dire, la société japonaise, la société de consommation japonaise en ligne ou les magasins physiques, on va dire, l'année est rythmée par des fêtes. Il y a tout le temps des fêtes qui vont être l'occasion de faire la promotion de certains produits. Il y a des fêtes qui sont partagées avec la France, la Saint-Valentin, là prochainement, en février. Et puis ensuite, vous avez des fêtes plus typiquement japonaises, vous avez les cerisiers en avril, etc. Et ce sont à chaque fois des occasions de manger, de consommer des produits un peu gourmets en famille, d'offrir des cadeaux. La culture du cadeau est extrêmement importante ici. Et donc, c'est directement lié à le packaging, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous inscrire dans ces tendances-là et réfléchir à des produits qui vont viser un marketing saisonnier ou en tout cas de fêtes et repenser des produits pour qu'ils trouvent succès au Japon. Sur les sites en ligne, les Japonais sont très friands de points. C'est-à-dire que quand ils vont sur Rakuten, en fonction de leur achat, ils peuvent cumuler des points qu'ils vont pouvoir dépenser dans d'autres magasins ou avoir des réductions. Les consommateurs japonais sont très fidèles une fois qu'ils ont trouvé la marque qui leur plaît et que ça les satisfait. Ils vont être très fidèles, ils vont continuer d'acheter tant que la qualité est là. Et donc, ils sont très aussi friands de ce genre de coupons ou de programmes de fidélité. Et le dernier point, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé sur le fait qu'il faut faire attention à sa réputation. mais aussi, oui, c'est vrai, il y a, comment dire, les tendances. C'est-à-dire qu'il y a, on ne va pas dire un phénomène moutonnier, mais les gens sont, s'il y a quelque chose qui fonctionne, les gens sont très, on va dire, incités à suivre la tendance et ça peut très vite, voilà, devenir un facteur de vente important. Donc ça, c'est des choix, des stratégies de communication qui peuvent être envisagées. je vous montre une page d'exemple de Rakuten. Est-ce que vous pouvez voir la page ? Oui, il faut changer. Partage. Voilà, c'est ici. Voilà, donc Maison Papillon que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, je les salue si vous aussi participent au webinaire. Donc, vous arrivez sur le site de Rakuten, donc tout est en japonais, ne soyez pas trop effrayé. ici, vous avez le nom du shop, donc du magasin qui a ça, c'est la page du magasin. Bon, les sites japonais sont connus pour être très, très chargés. Ce n'est pas du tout le même design que ce qu'on a en France de manière générale. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais vous voyez très rapidement, en un coup d'œil, là, vous avez tous les détails sur les modalités, la livraison, etc. Mais si je descends un petit peu, là, vous avez une photo sur les cadeaux, donc ça vous dit bien que la culture du cadeau, c'est très présent. Là, vous avez des promotions. Donc là, vous avez la page produit, tout en japonais, qui raconte, qui explique le produit, une photo du producteur, une description de la maison, son historique en 1955, etc. C'est, comment dire, les prix ou les certifications, etc., qui ont été remportées, avec la possibilité de voir en détail un peu plus sur le producteur. Et ensuite, voilà, vous continuez, vous avez la présentation des produits qui sont vendus, des photos, des suggestions de plats, le prix, tous les détails sur les livraisons, un récapitulatif de la fiche produit avec tous les détails. c'est assez classique. Vous avez, par exemple, ici, les prix, si vous voulez faire des cadeaux avec un emballage cadeau, là, vous avez la médaille que le produit a reçue. Ensuite, c'est une fiche produit assez classique. Et ici, bon, ensuite, comme sur toutes les marketplaces, vous avez des recommandations d'autres produits. Donc ça, ça peut vous donner un exemple de, voilà, si vous mettez, vous construisez une page, une page, un shop sur Rakuten, à quoi peut ressembler votre page. Et évidemment, mais Alexis en a aussi parlé en termes de coût, c'est bien d'avoir une page sur Rakuten, mais encore faut-il que les gens viennent sur votre page. Donc si les gens veulent déjà acheter des produits d'Occitanie et se disent ah bah, je n'ai pas de magasin autour de moi qui en vend, donc je vais aller sur Rakuten, je vais taper produits d'Occitanie. D'ailleurs, on pourrait le faire, mais à part ces gens-là qui sans doute sont déjà habitués de la France et ont une idée précise de ce qu'ils veulent, le consommateur moyen il ne va pas vous trouver. Donc vous allez devoir évidemment créer du flux et ça veut dire des frais en communication, etc., qui ne sont vraiment pas négligeables à prendre en compte. Donc il y a des structures qui sont habituées à vendre sur du e-commerce qui ont déjà des stratégies de communication, etc. N'oubliez pas d'adapter au contexte culturel local, mais je veux dire c'est des choses qui sont faisables, mais qui doivent se chiffrer et comme le disait Alexis, se réfléchir par rapport à d'autres circuits de distribution. Donc en conclusion, je reviens sur mon PowerPoint. Oh là là. Merde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc, la conclusion, est-ce que tu veux peut-être appartir ? Oui, justement, sur le e-commerce. Très honnêtement, aujourd'hui, on souhaitait vous faire un panorama vraiment réaliste du marché. On ne voulait pas non plus mettre de côté les difficultés qui peuvent y avoir. Les difficultés, on les a vues. Le marché n'est pas encore très, très grand. Les difficultés qu'on a évoquées, c'est justement le fait de pouvoir répondre aux attentes de qualité des consommateurs japonais en termes de livraison, en termes de produits, en termes de pages produits, en termes de réponses en japonais, etc. Voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Par contre, il faut toujours garder également en tête qu'on est sur un marché de plus de 126 millions d'habitants, comme l'a évoqué Martin au début. Le salaire moyen est 2 500 euros. Donc, il y a de l'argent et il y a des gens qui aiment la France. Donc, du coup, il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour acheter des produits français. Les gens savent utiliser le e-commerce, etc. Donc, voilà, toutes ces choses-là sont positives. On a des plateformes qui sont solides, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Là-dessus, par contre, il faut vraiment avoir en tête, on va dire, une stratégie globale sur le Japon. Se poser la question sur l'importation, sur la place que l'on veut accorder au e-commerce dans le mix que l'on peut imaginer sur le Japon. En gros, il faut juste ne pas se lancer sur le e-commerce sans avoir pensé au reste par la suite. Par contre, le e-commerce peut toujours être une très bonne solution pour, un, tester le marché dans un premier temps, connaître, voilà, j'ai un catalogue de produits assez large. Je vais tester ce produit, ce produit, ce produit, voir qu'est-ce qui marche, quels sont les retours des clients. Et du coup, ça va vraiment peut-être vous permettre, vous, de vous adapter après par la suite en termes de montée en qualité, ça va vous permettre, justement, au Japon, il faut que ce soit parfait, etc. Du coup, je vais faire en sorte que mes produits soient parfaits pour le Japon, mais après, ce sera applicable pour le reste. Et du coup, voilà, pour tester le marché, le e-commerce peut être très important. Pour vraiment avoir un premier retour sur est-ce que c'est pertinent ou pas, ça peut être très intéressant. Mais il faut juste avoir pensé en amont le fait que si le e-commerce est la première étape, si aller sur Amazon ou Rakuten est la première étape, quelle sera la deuxième étape ? Est-ce que je souhaite avoir un importateur par la suite ? Est-ce que je souhaite avoir un partenaire sur place ? Est-ce que je souhaite moi-même aller sur place ? Du coup, il faut juste y penser. Mais le e-commerce, on l'a vu, on a eu des entreprises cette année qui ont fait l'effort de s'intéresser à ce marché et de rencontrer Amazon, notamment. On va dire les grandes plateformes comme Amazon et Rakuten ont bien compris que les produits français étaient intéressants, que les produits français avaient vraiment une valeur ajoutée pertinente. Voilà, le reste du travail, il faut vraiment juste penser, prévoir et se préparer parce que le marché japonais, c'est un marché qui est sur du long terme, qui est rémunérateur. En général, les entreprises ne se plaignent pas des niveaux de prix, même avec les importateurs, même si au début, ça peut paraître peut-être plus limité. Avec les années, avec le temps, en général, les entreprises sont assez contentes de l'argent qu'elles gagnent et qu'elles génèrent sur le Japon. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Il y a des opportunités, il y a des possibilités. Mais il faut juste s'y préparer. Le marché japonais est plutôt complexe et si on fait les efforts au départ, on sera récompensé à la fin. Merci beaucoup, Alexis. Je repasse la parole à Souty. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Martin, pour cette présentation très, très complète. On peut passer maintenant à la partie questions-réponses, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me le dire également sur le chat. On va vous laisser quelques minutes. Ah oui, donc il y a une question, mais qui est plutôt pour moi, en fait. Y a-t-il un projet de boutique Occitanie Online au Japon ? D'Hélène Bonnet, je remercie pour cette question. Effectivement, elle est pertinente parce que vous savez, nous avons lancé une boutique en ligne sur Alibaba, donc sur les deux plateformes Tmall et JDcom. Nous en parlerons en détail demain. Et effectivement, on peut dire que c'est presque un scoop, mais on a ce projet-là, effectivement, de le lancer au Japon, mais on est encore au stade de l'étude de faisabilité. Et comme on vient de l'avoir en détail, c'est un marché aussi complexe sur le marché au Japon. Et du coup, on veut passer vraiment par cette étape avant de lancer vraiment ce projet. Donc, ce sera plutôt pour 2022, en fait. Mais donc, c'est un projet concret qu'on a inclus, du coup, dans notre vision et dans notre approche. Oui. Alors, j'ai une question, madame Brest, qui demande, avec un Japonais, oui, qui est très influencé et assez inquiet par rapport à la crise, est-ce que les importateurs ou les acheteurs restent ouverts au référencement de nouveaux produits ? Alors, en ce moment, on va dire, bien entendu, c'est assez compliqué. Ils essayent déjà de s'en sortir, comme en Europe, comme partout, de s'en sortir avec l'existant. Donc, souvent, c'est assez compliqué de faire apparaître un nouveau produit. Par contre, justement, il peut y avoir des opportunités dans le sens où tel produit pourrait être peut-être intéressant pour compléter la gamme. À mon avis, il y a une réflexion en termes d'élargissement et de nouvelles tendances de consommation au niveau des demandes. Vu que les consommateurs consomment différents, il faut peut-être s'adapter en termes de produits, en termes de taille de produits, de façon de consommer. Et du coup, tous les changements amènent des opportunités. Donc, il y a bien entendu toujours des opportunités avec les importateurs-distributeurs. Il faut juste, bien entendu, avoir en tête que, on va dire, comme en France, les plus fragiles vont être plus frileux et les plus gros qui ont bien supporté la crise, eux vont toujours avoir des demandes importantes là-dessus. Donc, il ne faut pas mettre de côté. Il faut vraiment toujours, on va dire, nous solliciter pour voir au niveau du produit qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a des ouvertures sur le marché ? Et on peut regarder si on peut, justement, identifier des importateurs et des partenaires là-dessus. Je me permets de rajouter qu'il y a pas mal d'importateurs qui ont retardé, en fait, le renouvellement des livraisons, des importations de produits ou de nouveaux référencements à cause du Covid. Mais, on va dire, la consommation de manière générale n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle est toujours là. Et donc, les importateurs, maintenant, ont besoin de plus de stock parce qu'ils ont épuisé, pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur commande, ils ont épuisé ce qu'ils avaient déjà gardé. Et donc, ils entrent dans une période où ils peuvent être en besoin. C'est des choses que j'ai vues dans des importateurs qui cherchaient du vin. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, est-il nécessaire de protéger sa marque sur Amazon Japan ? Demande de Madame Bonnet. Pour que l'importateur l'anime, et comment le faire ? Car la page est en japonais. Alors, du coup, si vous avez déjà un importateur, en général, il vaut toujours mieux confier la gestion de la page et de la partie Amazon à l'importateur, qui fasse l'intégralité de l'animation, du trafic, enfin, amener du trafic, préparer la page, etc. Après, sur la question de la marque Unico. Oui, peut-être, si on lance dans un premier temps seulement sur e-commerce, peut-être, c'est mieux, déposer la marque au Japon, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas vraiment obligatoire pour ce type de démarrage. Par contre, si vous souhaitez envisager une diffusion plus large à terme, la question de la protection de marque, c'est toujours quelque chose à être envisagé toujours. Et si vous avez déjà déposé votre marque en France, vous pouvez éteindre votre droit depuis la France ou vous pouvez déposer, si vous n'avez pas d'autre pays vraiment pour déposer une marque, vous pouvez directement déposer votre marque ici au Japon. Donc, ça peut être, ça dépend du cas, votre stratégie. D'accord, merci. Apparemment, oui, la question est précise. Est-ce que, à priori, il y aurait un enregistrement spécifique pour Amazon ? Est-ce que ça fait partie de la démarche ? Enregistrement spécifique ? Oui, de la marque auprès d'Amazon. Je crois que les formalités sont les mêmes, quelle que soit la nationalité de fournisseurs. Oui. Du coup, en fait, pour Amazon, il y a une astuce, mais pour Amazon, vous pouvez assez facilement, on va dire, voir ce qui est demandé parce que Google, c'est un site, on va dire, à échelle globale. Si vous recherchez un peu, on va dire, ce que demande Amazon si vous êtes en France, c'est souvent un peu les mêmes choses qu'ils vont demander sur les marchés étrangers. Donc, du coup, regardez peut-être sur Amazon France si vous avez quelques informations sur ce qui est demandé. Vous aurez un peu l'idée de ce qui pourrait être demandé de façon équivalente au Japon. Merci. Une autre question, effectivement, sur les différentes catégories en termes de besoins. Est-ce que, je pense qu'on ne pourra pas répondre pendant le webinaire, là, mais ultérieurement, il serait possible d'avoir des sites aussi par catégorie de produits ? Sur les 20, en tout cas, ce qu'on a pu voir, parce qu'on a eu un salon de rencontre avec des importateurs très récemment, enfin, avant l'année dernière, en décembre, et il y avait des producteurs d'Occitanie. Ce qu'on a vu, c'est que les vins bio sont très recherchés et sur des gammes de prix assez faibles, c'est-à-dire 3, 3, 4, 3, 5 euros la bouteille maximum. Il y a eu un très bon retour des vins occitants sur ce créneau-là. Donc, c'est des choses que, pour les gens qui sont concernés, vous pouvez pousser. Est-ce que, Alexis, sur le site, tu as des... Non. Oui, ça serait compliqué de détailler tous les produits, et puis ça dépend aussi du profil de l'entreprise, etc. Donc, on peut éventuellement le traiter de manière intérieure, au cas par cas. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande par mail et on vous répondra. Tout à fait. Voilà, nous avons M. Sarda qui a déjà, donc, des produits qui sont apportés par un partenaire dans le CH en haut de gamme. Et du coup, est-ce qu'il peut se servir de cet intermédiaire pour proposer ces produits sur le e-commerce ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il faudrait voir si... Si c'est un importateur spécialisé CHR, il y a peu de chances qu'il soit intéressé d'utiliser vos produits sur des plateformes parce qu'il doit maintenir sa relation avec son réseau de distribution. Donc, il livre le CHR. Je ne suis pas sûr si M. Sarda est importé par... Enfin, exporte un importateur qui est ensuite livre au réseau CHR ou si c'est un importateur-distributeur. Si c'est le cas, il faut en parler à votre... Si c'est un classique, enfin, il faut... OK. Il faut en parler avec eux, leur discuter avec eux, leur dire, voilà, vous seriez éventuellement intéressé parce que vous souhaiteriez diversifier vos ventes. Vous avez un projet marketing qui... Voilà, qui a proposé. Il faut en discuter avec votre importateur. Dans tous les cas, je dirais, ensuite, c'est votre responsabilité, mais n'essayez pas de faire des coups bas à votre importateur parce que le monde est assez petit entre les importateurs et tout ceci. Donc, voilà, vaut mieux être transparent et lui demander ce qu'ils en pensent. S'il vous dit non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, à vous de prendre la décision, est-ce que vous travaillez avec un autre importateur qui va être intéressé par ce créneur ? D'accord. Du coup, moi, j'étais en train de penser que la question est effectivement importante parce que quand on sait que par rapport aux importateurs au Japon, ils demandent la plupart du temps l'exclusivité, du coup, quand on veut justement se diversifier vers l'e-commerce, est-ce qu'on s'engageait déjà avec cet importateur ? Alors, l'exclusivité, effectivement, c'est souvent des choses qui sont demandées, mais vous pouvez avoir des exclusivités sur des gammes de produits différents où vous pouvez avoir une gamme de produits qui va être destinée au CHR et une autre gamme de produits que vous allez destiner au e-commerce. Et justement, d'ailleurs, en termes de prix, ça permet au fait qu'il n'y ait pas de concurrence, comme le précisait Alexis, qu'on ne se retrouve pas avec des prix plus faibles sur le net alors que l'importateur va se battre pour essayer de distribuer ses produits auprès de son réseau de distribution classique. OK, merci. Oui, Mme Bonnet précisez qu'apparemment, il y a des articles de food service qui sont commercialisés sur Amazon et qui peuvent servir à fournir des petits cafés-restaurants. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. En tout cas, encore merci Alexis, Martin et Yomiko. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous présenter notre plan d'action pour 2021, à la fois pour le vin et l'agro. Merci. Donc, notre programme a commencé, comme vous le voyez là, aujourd'hui, par ce webinaire e-commerce Japon. En préparation, nous l'espérons, c'est un prévisionnel et ça reste donc à confirmer, mais d'une mission e-commerce de référencement auprès de Rakuten et Amazon pour les entreprises qui le souhaiteraient en collaboration avec Business France, l'équipe d'Alexis qui est avec nous aujourd'hui, sachant que ça reste à confirmer parce que que les filières qui seront référencées ne sont pas encore communiquées. Ce serait normalement en septembre. Voilà, je ne sais pas si tu veux commenter, Alexis. Oui, non, très concrètement, en fait, on l'a fait cette année avec Amazon. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient intéressées. comme je l'ai évoqué, c'était plutôt, on va dire, pour tester le marché et surtout dans ces conditions difficiles à la fois du côté France et du côté Japon, ça permet d'avoir une opportunité et de ne pas rester en attente, en attente que ça passe pour voir la suite, ça permet d'avancer. Donc, du coup, voilà, les deux sociétés, Rakuten Amazon, vont probablement avoir des besoins, on va dire, un peu différents. Donc, on fera un peu la liste des produits qui sont demandés, qui sont pertinents parce qu'Amazon sait très bien que tel produit, ça marche, ils ont des besoins et des demandes. Donc, du coup, on fera une liste assez importante au printemps et après, le but, c'est en fait de les rencontrer, d'échanger avec eux pour avancer vers un référencement sur leur plateforme. Et une fois de plus, pour compléter notre approche, ça sera une approche bien sûr collective, c'est-à-dire que nous viendrons avec notre collègue collectif d'entreprises Occitanie et Sud de France en proposant donc une gamme complète et un accompagnement au niveau du marketing opérationnel. Voilà, il y a eu des questions aussi sur, enfin, le bio a été évoqué, nous prévoyons aussi donc au niveau du vin et de l'agro une rencontre avec BioC'est Bon, nous l'espérons en forme de mission digitale au mois de mars. et donc ensuite, nous referons une série de webinaires au mois de mai, début mai, vous pouvez déjà noter la date. Donc, ça sera la semaine Occitanie-Japon que nous ferons sous le même format que nous avons fait sur la Chine avec une présentation de marché et par sujet qui nous semble le plus pertinent. Je pense que justement, nous aborderons le bio et les aspects réglementaires et douaniers. Et tout cela en préparation de la mission que vous voyez là en mois de novembre, une mission que nous espérons en fonction du contexte sanitaire qu'elle soit donc en présentiel en parallèle de la mission institutionnelle régionale, donc une mission de prospection sous le format donc de rencontres B2B, de rendez-vous B2B que nous organiserons en collaboration avec l'équipe donc de la Team France Export au Japon donc Business France et donc rencontres avec des importateurs ou distributeurs que nous aurons ciblés avec vous, visites de magasins et de points de vente et ensuite, il y aura sûrement aussi un repas et des rencontres de networking et des rencontres plus institutionnelles comme avec le conseiller agricole donc basé au Japon. Et donc voilà, ça sera du 15 au 19 novembre donc dans le cadre du Food Tour Agro, ça sera donc une mission agro parce que juste avant en fait, nous vous proposerons donc une mission en Chine en fait, sur le FHC Shanghai donc du 11 au 14 novembre à peu près, ce sera le FHC Shanghai et nous vous proposerons de continuer le tour pour les entreprises qui se souhaiteront au Japon. Et au niveau du vin, il y aura aussi une mission spécifique du 22 au 26 novembre, c'est la mission habituelle qu'organise ma collègue Catherine Machaber du département vin avec un tour wine donc autour de Taïwan, Japon et Corée pour l'Asie du Nord-Est. Voilà, donc pour toutes ces missions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Catherine pour avoir plus d'informations et plus de détails et comme d'habitude, nous vous transmettrons sur toutes les informations au fur et à mesure. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions ou de remarques, je vous propose de clore maintenant. Encore merci à vous tous pour votre participation et merci à vous, Martin, Alexis, Yumiko et donc, voilà, on se retrouve demain. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous, j'allais dire, sur l'e-commerce chine, vous savez que c'est le plus grand au monde avec des chiffres records incroyables, l'écosystème est extrêmement complexe mais on essaiera de le décortiquer avec vous et vous montrer également les opportunités par filière, par catégorie de produits et les portes d'entrée parce qu'il en existe et on a parlé de notre boutique Sud de France et on vous en dira un peu plus demain. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt.